On imagine beaucoup de frustration ce soir parce qu'il y a quand même une grosse domination notamment en termes de tir et puis finalement on n'arrive pas à faire pencher la balance du bon côté. Quel est ton sentiment? C'est rageant, c'est 33 à 6 les tirs après deux tiers. Je ne pense pas que Bordeaux s'est fait secouer comme ça cette saison, ça doit être fait la première fois. C'est rageant parce qu'on a jeté un effort, un énorme effort. On ne s'est pas aidé avec nos powerplay parce que le premier tiers, même si on n'avait pas marqué sur le powerplay, j'ai encouragé les gars parce qu'on n'a pas de réussite depuis deux matchs sur le powerplay. Je les ai encouragés parce qu'on s'est créé des occasions, on était bien en place, on a tiré puis le deuxième tiers et le troisième, nos powerplay ça a été une catastrophe, pas assez de tir, pas assez de mouvement. Nos joueurs offensifs n'ont pas fait le boulot. Après, voilà, c'est difficile parce que ça fait un mois, on dirait que chacun de nos matchs, le joueur du match adverse, c'est le gardien de but. C'est toujours le gardien de but et puis Fouki, il a besoin d'hausser son niveau de jeu parce qu'il prend deux buts sur 14 tirs, dérosé 100 % de réussite sur les deux occasions. Voilà, une équipe cynique qui a de l'expérience et qui s'est fait marcher dessus ce soir et ils ont trouvé le moyen de gagner le match. C'est l'agent. La différence, on a l'impression que ça se fait, on a ce break notamment de Cédric en infériorité, ça peut faire 2-0 puis derrière ça bascule, c'est des rosiers qui marquent. On a l'impression qu'ils ont cette façon de tuer le match qu'on n'a pas eu ce soir. Non, mais le joueur du match, c'est Ilonin. Je veux dire, à 33-6 après deux tiers, si le score est 7-0 pour nous, il n'y a rien à dire. C'est 33-6. 33-6, 21 à 3 après un tiers. Et on sort du tiers un à un. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Sous-titrage ST' 501